bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne c'est pilote gg en direct de jurassic world une intro pareil mais on ne peut qu'en rêver mes amis bon la prochaine étape va vous paraître un peu dingue et franchement elle est encouragé une des bestioles à sortir de son confinement ça nous permettra de voir si nos procédures et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise oubliez tout ce que je vous ai dit à propos de cet homme ils vont faire sortir un animal de son enclos regarde ils ont déjà pété l'enclos c'est pas vrai bon j'avais un dinosaure je sais même pas lequel c'est ça doit être un herbivore mais en plus ils m'ont regardent péter la clôture du sera on va faire réparer ça tout de suite par l'entretien du poste de garde alors attend ici on pose à la hockey à les réparer et maintenant je vais utiliser l'us et choper l'hélico on va lui prendre on va leur donner une tâche et puis on va aller choper le dinosaure qui est là à la loulou ça y est on a un animal en fuite à nous de jouer clic on va essayer de pas trop le malmener mais n'oubliez pas qu'il ignore que c'est un exercice alors faites gaffe à vous certes nos mesures de sécurité doivent rester optimales mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de les éprouver vous aimez pas la façon dont vous protège docteur on peut en causer mais plus tard là j'ai d'autres chats à fouetter il ignore que c'est un exercice t'as raison tu crois qu'il va réfléchir à ça ce dinosaure et puis la guerre entre les services je te dis pas bon allez on attend l'hélico on va regarder comment il procède qu'est l'hélico est là le dino est en bas il le vise et j'imagine qu'il va lui envoyer une fléchette endormante ouais c'est fait il lui a envoyé la fléchette et le dino d'or donc on va aller chercher l'hélico de transport lui est ici on va aller chercher le dino endormi bon il a attaqué personne en même temps c'est un herbivore on va le remettre on va le remettre dans son enclos cool bon ça c'est encore une tâche de fête excellent t'as l'hélico qui vient chercher le dino et qui va l'amener dans son enclos alors ici j'ai quoi j'ai quelqu'un de malade qu'est ce qui se passe oh dis donc il ya trop de peuple pour lui ok ah non pardon c'est pas lui qui était malade enfin c'est pas lui qui avait un problème c'est lui où tu es où il doit être malade donc je vais envoyer je vais envoyer un garde administré pour pouvoir s'épanouir les dinosaures ont besoin d'un environnement adapté ok ici on va remplir la mangeoire ça c'est cool et bien ici aussi attend j'ai une deuxième équipe merci une dame la cible est en cours de transport on va me ramener mon dinosaure dans son enclos tout va bien se passer l'enclos est réparé yes là on est bon ok alors sur ce qu'est ce qui fout mon hélico de transport regard dit que c'est excellent il me ramène mon dino dans son enclos génial attend c'est super ah j'ai une alerte maintenant avant de faire quoi que ce soit je vais garder un plan sur l'arrivée de mon dino dans son enclos excellent et s'est réveillé j'imagine dans le vol il a l'air il allait réveiller ah ouais il est debout il est réveillé il se dit oh qu'est ce qui s'est passé les gars où je suis de retour salut c'est max je vais boire une bière ouais ouais au café du coin bon alors j'ai bossé un petit peu hors caméra regardez en bas à droite j'ai mis une galerie de spectateurs avec un resto et une boutique de souvenirs comme ça on a avancé pas mal j'ai fait beaucoup de recherches j'ai envoyé beaucoup d'hélico récupérer des fossiles ici j'ai un animal mort tu vois maintenant ils viennent directement me le chercher et puis ce que je vais faire c'est que je vais construire un nouvel enclos parce que j'ai un nouvel animal le dracorex et que l'enclos serait trop peuplé donc même si c'est un herbivore je vais lui construire un nouvel enclos et puis forcément on aura d'autres dinos d'autres variétés par la suite donc autant construire un enclos je le fais pas trop grand parce que je laisse de la place pour un éventuel deuxième enclos de carnivores parce qu'à mon avis les carnivores se doivent pas être ensemble ils font pas bon ménage ensemble ok l'enclos c'est bon je vais y rajouter alors un peu de flotte alors attends je vais peut-être ici je vais mettre la galerie là je vais mettre le labo donc je vais foutre la flotte ici là c'est pas mal c'est chouette en fait tu fous la flotte où tu veux ouais je vais leur en donner quand même pas mal parce qu'en fonction du nombre d'espèces je vais rajouter quelques arbres ici ça va vite c'est excellent tac tac ok ça suffit maintenant je cherche il est où il est où il est où la galerie là voilà la galerie ici ce serait pas mal dans l'autre sens ce serait mieux ouais voilà c'est ce que je pensais et puis je vais la poser là bon allez l'aller je les fais vite le courant où les êtres vivants ont besoin d'énergie pour vivre et l'énergie c'est dans la nourriture qu'on la trouve vos dinosaures ne survivront pas sans et justement là il meurt de faim faut que j'aille ravitailler les mangeoires alors attention d'abord mon courant on passe par là on se raccord directement ici à la centrale électrique et on est bon ensuite je dois y rajouter forcément un labo ouais j'ai beaucoup d'argent forcément comme j'ai joué sans filmer j'ai ramené énormément d'argent par le biais de mes recherches et l'incubation de différentes variétés pour ça qu'on enclos à côté vachement plein et que j'en construis un nouveau donc on attend que le labo se construise on n'oublie pas de lui rajouter du courant ok alors non pas ici mais ici ouais jusque là parfait normalement je dois avoir assez de jus sinon je construis une troisième centrale je vais aussi améliorer forcément ça coûte pas cher vingt mille améliorer mon labo pour l'amélioration de la viabilité et puis je voilà mon dracorex qui est à 66% mais avec l'amélioration je peux y aller tranquillement on va avoir un nouvel animal dans un nouvel enclos il est déjà arrivé le loulou et on va pouvoir l'observer sortir du labo découvrir son nouvel espace ils dont il a une tête de dragon assez génial il est beau à photo ah bah oui 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 c'est mignon comme tout c'est excellent franchement j'adore il est très beau il dont il a vraiment une tête de dragon on va lui changer sa peau on lui va lui changer son gène alors avant de passer sur l'île de la muerta je voulais quand même vous montrer tout ce que j'ai fait on a parlé de la galerie ici j'ai rajouté donc les radars météo qui couvrent l'ensemble des bâtiments j'en ai rajouté une ici en plein milieu et une ici à gauche pas loin de mon hôtel une troisième centrale juste à côté de la deuxième ça on l'a vu je voulais dit j'avais forcément besoin d'électricité ensuite dans le labo oui je vais vous montrer que tous mes dinosaures sont maintenant à 100% au niveau de leur recherche voilà ok il ya des qu'on arrive à 100% il n'y a plus du tout de pourcentage affiché ça veut dire qu'ils sont tous à 100% beaucoup de boulot ça a pris beaucoup de temps c'est pour ça que j'ai préféré que tu es je leur ai également à tous améliorer leur génome voilà donc là je vous fais une petite un petit survol du parc donc ici on a le nouvel enclos on l'a vu ensemble voilà donc ici la galerie la balle petite mangeoire ici le laboratoire qui va directement dans l'enclos on va voir comment se porte mon joli dracorex le voici le loulou tout est dans le bleu la population aussi je peux en rajouter et l'interaction est super nickel donc ici j'ai encore deux missions que j'arrive pas à obtenir c'est la raison pour laquelle je vais partir sur l'île de la muerta peut-être que c'est là bas qu'on va aller chercher ce dont on me demande oui je sais que j'ai encore amélioré ici j'ai trois voitures maintenant j'ai trois équipes au niveau du poste de garde et il pleut j'aime pas la pluie donc c'est peut-être le moment pour moi de quitter l'île justement pour vous emmener à l'île de la muerta bon ben allez let's go donc j'ai toutes les missions de fait pratiquement ici j'en ai pas ouvert deux ces émissions qui me manque les contrats j'en ai deux ouverts parce là je vais voir si on peut pas aller chercher l'île est à 4,5 étoiles à peu près et puis on l'a quitte pour découvrir la nouvelle île l'île isla muerta voilà donc ici à tout à faire on repart à zéro j'imagine on va aller voir ce que le scénario nous réserve un petit temps de chargement super rapide et on en voit comme si les créatures préhistoriques ne suffisait pas sur l'île suivante islam muerta la météo risque souvent de faire des siennes tempête ouragans ce genre de choses quoi de temps en temps comme vous pouvez le voir la météo sur cette île peut être un peu capricieuse la première chose à faire c'est de réparer les dégâts causés par la tempête demander à une équipe de garde de remettre le parc en état oh et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol la tempête a dû être rude en général les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs enfin si l'on veut bien croire que tout est lié l'effet papillon vous connaissez moi j'y crois un tout petit changement peut créer une réaction en chaîne qui à terme poussera les dinosaures à semer le chaos et les à papillons ça n'arrête pas les dinosaures tout un programme mes chers téléspectateurs on est à moins 15000 par minute tu m'étonnes tout a explosé sur ce parc et j'imagine qu'il n'y a même pas un dinosaure ouais apparemment les enclos sont vides ici c'est l'abri fermer l'abri ça je vais le faire donc au moment où la tempête est passée ici j'ai pas de jus donc je vais peut-être déjà installé un poste électrique juste à côté en plus c'est vachement important puisque c'est mon poste de garde on va poser ça ici c'est bien on va le relier directement là et puis ça y est la tempête est passé apparemment la tempête est passé mon poste de garde est opérationnel j'en rajoute de suite un deuxième et on va inspecter les travaux ici ici et j'en ai encore sur une clôture donc je vais envoyer justement la deuxième parce qu'avec deux c'est déjà pas mal quand tu as plusieurs tâches à faire c'est bien d'en avoir deux c'est sûr que même une troisième n'est pas de trop quand tu as énormément de boulot le courant je vais en profiter pour rajouter tout de suite mon option production améliorée 1 à une quarante mille et c'est un peu plus cher ici aux hommes et qu'une pour le moment j'ai que deux millions et ça coûte cher d'incubé vous le savez donc je fais gaffe aux finances je vais construire à temps c'est dans opération je crois voilà je vais construire les radars météo comme ça ça va en tout cas mais j'en m'en rajouter un non c'est sûr que je viens de poser là j'en avais un en haut et celui là me fait un cercle violet autour de ces bâtiments il y en aura plusieurs des bâtiments ici donc autant les protéger parce que si j'ai bien compris c'est il on va se retrouver avec quand même pas mal d'alerte tempête je ouvre enfin je ferme mon abri pour faire ressortir tous mes visiteurs allez-y sortez veulent pas ça prend peut-être du temps j'en sais rien on va les laisser sortir tranquillement en attendant il faut que je reconstruise mon île je vais demander des contrats pour gagner de l'argent alors ce contrat m'intéresse ce qui signifie qu'il vous intéresse aussi n'est ce pas on va utiliser on va accepter un de façon faire une photo c'est pas le plus compliqué et contrat faut que j'attende encore une bonne minute pour un contrat supplémentaire donc je peux pas faire de photos dinosaures j'en ai pas qu'est ce que je peux prendre comme dinosaure peut-être un pas cher pour démarrer dracorex non 200 mille 41 mille abattant la grande dinde notre ami il coûte pas cher écoute je vais m'en faire deux tout de suite voilà j'en fais déjà sortir deux ça permettra en tout cas aux visiteurs de voir quelque chose quoi parce qu'ils sont là si c'est juste pour voir un parc alors il me faut forcément un centre de recherche pour aller chercher les fossiles ici c'est bien toi je vais rapprocher un max de la tour comme ça il est bien protégé mon centre des expéditions alors je vais rapidement poser l'allée tac tac allez ça c'est déjà fait et on a déjà nos deux dinosaures prêtes à être transférés c'est parti 1 et 2 bon ça 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 vous connaissez ça se fait tout seul maintenant ensuite je vais dans l'enclos bien sûr rajouter des mangeoires enfin une petite et une grande parce qu'il y aura différentes tailles de dinosaures bien sûr ensuite qu'est ce que je peux faire faudrait peut-être que c'est pas mal les enclos là tu as vu ils ont mis une séparation entre les deux c'est assez original donc mon radar est en place ça les sous j'en ai pas énormément faut que je fasse gaffe il me faut de toute façon un centre pour les fossiles ouais je vais peut-être placer ça un centre pour les fossiles alors attendant je vais envoyer une exp et ici alors attendons des nouveaux ok herbivores herbivores d'accord d'accord herbivores j'en ai déjà il me faut pour dynamiser mon parc un carnivore et on a le vélociraptor yes attend je là je réfléchis pas j'envoie ça coûte 90 mille mais j'envoie à temps et au t'imagines je vais leur mettre le vélociraptor bon j'en profite proposer le centre des pro des fossiles avant que mon hélico ne reviennent que je puisse extraire l'adn ici sera bien là il est encore protégé par le courant et par le radar je suppose on fera des vérifs après ok bon on attend qu'ils se construisent ça c'est fait alors maintenant 400000 en banque je vais quand même reprendre des dinos alors il faut voir les prix alors 180 ok pourquoi pas 207 si je prends les deux ça me bouffe mon crédit 41 je reprends une dinde et je vais quand même prendre un dracorex ouais c'est mon petit dernier il est beau donc même si ça vaut 180 je commence par un spécimen oh là ça y est il ya le jus qui a pété j'ai plus de jus ah voilà et ouais j'ai pas de jus dans mon centre des fossiles je crois que j'ai mis que une extension je vais mettre la deuxième au moins pour le centre avant de voir construire une deuxième centrale ça on est bon logiquement voilà j'ai de suite réagi c'est parfait bon alors ensuite qu'est ce que je peux faire ici je vais envoyer ma voiture que je vais conduire et je vais aller faire la photo la photo la photo poussez vous les gens alors je m'étais rompé d'enclos donc j'ai fait demi tour pour rentrer dans le pont ouais bah ouais tu sais au début quand tu tu découvres l'île alors les mangeoires sont pleines moi je prends mon appareil à photo et puis je vais observer mais joyeux loulou alors là il ya la mangeoire et doivent aller manger va manger va manger miam miam ouais il ya un coup qui court up photo yes a fait c'est horrible la photo c'est nul je la prends de dos c'est pas ce que représente cette photo et je ne sais pas si j'ai envie de le savoir mais tu es todd c'est difficile à comprendre mais bon on voit quand même que c'est un animal qui a le le cul en l'air alors il ya peut-être d'autres loulous là qui viennent ah ouais voilà dracorex qui vient manger et puis toi aussi bien manger oui toi tu veux pas non non le cliché pourri là ça lui fait l'affaire bah écoute on va pas s'emmerder plus longtemps moi ce que je voulais c'est l'argent l'argent pour pouvoir construire un nouveau bâtiment j'en profite pour ramener un dracorex allez 180 mille comme ça on aura un congénère les fossiles du vélo il est toujours bon d'augmenter ses stocks de ressources et nous en avons justement l'occasion c'est parti pour le centre de recherche le vélociraptor on démarre les recherches et je vais aller alors attend le dinosaure ont été transférés ok c'est un dracorex supplémentaire que j'avais incubé bon l'argent l'argent c'est pas franchement ce que j'ai en plus en ce moment mon draco il est là je voulais voir où en était ces statistiques mais faut que j'attende qu'ils sortent du labo en attendant je vais voir le studio alors il est super nickel je pourrais même ramener du monde et mon dracorex attend j'en ai un ici le partout population et interaction je peux même encore en rajouter un lui il est content quand il y en a quand même beaucoup plus avec lui de ses congénères voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais lui en rajouter directement un ça c'est bon comme ça on repeuple totalement ce parc laissé à l'abandon un nouveau contrat pour gagner de l'argent on va voir isaac c'est toujours un plaisir de travailler avec vous utiliser l'ucé pour trois spécimens à vendre et de manteau zorus non ça je refuse j'ai pas beaucoup d'argent je préfère pour le moment faire quelque chose pour mon parc que plutôt produire et vendre alors on continue avec l'adn du vélo ok ça s'est fait faut vraiment que je fasse du spectacle pour attirer du monde j'envoie toujours sur le vélo ah oui j'ai pas de thunes on va patienter quelques instants ça devrait venir assez rapidement contrat en attendant qu'est ce qu'on propose d'autre chez isaac petite mission qu'il vaut mieux accepter ouais mais non mais ça je veux pas un combat non 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 laisse tomber isaac franchement là tu me balances vraiment des contrats à la con quoi j'en suis pas là il faut d'abord que je dynamise mon parc je renvoie du monde en recherche et alors transférer un dino ankylosaurus avec épaisseur de peau ouais ça c'est ça c'est jouable épaisseur de peau je crois que je l'ai toute façon sur l'autre île j'ai fait les recherches je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites pour la division science voilà c'est fait mais oui je bosse pour toi alors je suis de nouveau en panne de courant et là je suis dans la mouise donc stratégiquement qu'est ce que je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin c'est une récompense c'est pour vous féliciter de votre travail exceptionnel sur islam uerta merci pour la récompense mais il faut que je gère mes inconvénients de courant et j'ai pas d'argent pour une centrale donc ma stratégie ouais parce que là j'ai tout le parc qui a sauté temps c'est un truc de dingue j'ai rien fait de spécial qu'est ce qui s'est passé tout d'un coup mon courant est dans le rouge alors je vais couper peut-être les radars c'est pas la peine de les faire tourner tant qu'on n'a pas d'alerte météo donc j'en ai un ici j'en ai un là ouais je coupe je coupe pour rétablir le courant ailleurs ça c'est fait et je vais couper l'abri je peux non l'abri je ne peux pas par contre qu'est ce que je vais encore couper attend le poste de garde j'en ai pas besoin pour le moment en espérant qu'il ne m'arrive rien de grave je coupe c'est juste temporaire et puis je vais virer le contrat que je vais pas réussir à faire il faut vraiment hop je vire celui là ouais je le vire et j'en demande un nouveau chez isaac c'est une petite mission qu'il vaut mieux accepter moi ça c'est bon ça c'est facile dès que je les aurais à nouveau allumé je serais je serais bon pour le contrat ok donc qu'est ce qui se passe là 612 mille crédits j'en profite pour me construire une nouvelle centrale électrique alors pas ici ça passe pas je vais essayer de la garder proche de la première attend j'ai vu un truc le ouais attends ça passe là oui 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 yes ok ça c'est cool on va la brancher juste à côté si j'ai un poteau là ici j'aime mais alors les gars ou mais les gars si ça passe mais oui je vous ai dit que ça passait oh tu gueules sur le chantier alors je te dis que ça passe écoute moi alors on y va avec la petite aller parce que sinon ça fonctionne pas ici ça se passe bien pour le moment je suis content on améliore en fin de compte ce parc au fur et à mesure de nos finances il va falloir que je ramène du monde dans ce parc aller un nouveau contrat en attendant pour voir comment ça se passe isaac il est bien isaac ça j'ai aucun inconvénient avec ce contrat je n'ai aucun dinosaure féroce incroyable créature de ses propres yeux vaut bien quelques risques non c'est comme quand on prend l'avion on se dit que ça ne peut pas nous arriver à nous c'est aussi ce que c'était dit ceux à qui c'est arrivé ironique non mais je prends aucun risque je n'ai absolument pas de carnivore pour le moment j'en profite pour améliorer ma deuxième centrale électrique comme ça on est bon ici c'est à nouveau à activer puisque j'ai l'ensemble du courant qu'il me faut j'active également le deuxième radar bon même si ça me coûte c'est vrai que j'aurais pu les laisser couper tu me diras mais bon allez les fossiles vous et moi on forme une équipe de folie c'est clair mais je t'aime bien aussi mon petit isaac attends tu là je peux le vendre ça je peux le vendre aussi et ça c'est mon nouveau d'hilo phosaurus aller c'est ça super sympa de le voir celui ci je ré ouvre aussi et j'active mon poste de garde parce que j'en aurais certainement besoin il paraît qu'un nouveau contrat est disponible une vitesse d'extraction de bâtiments du centre mais bien sûr les dinosaures sont des êtres vivants et à leur image notre infrastructure est un écosystème qu'il nous faut développer ok je j'envoie quand même mon expé et puis je vais aller améliorer mon centre de de fossiles puisque j'avais fait la recherche voilà la vitesse d'extraction gelée et vingt mille je les ai ah ouais je commence de nouveau avoir de l'argent je suis content vous avez fait un travail époustouflant merci encore une fois j'aime bien quand elle me félicite pour le boulot une transmission j'ai une autre proposition à vous faire enfin cela relève plutôt du défi puisqu'il s'agit d'un dinosaure en mauvaise santé ça me paraît bien dangereux tout ça guerre plus dangereux que nos recherches habituelles docteur malcolm vous devriez pourtant en épuisite fait comme vous voulez après tout un contrat du 1 million et demi 1 million 500 mille pour ramener un dinosaure malade et le soigner tu m'étonnes que j'accepte ravi de constater que vous avez choisi d'ignorer les mises en garde du docteur malcolm j'ignore s'il est trop méfiant ou s'il cherche une excuse pour nous servir un dossier je vous l'avais bien dit quoi qu'il en soit je crois qu'ensemble nous pouvons y arriver alors j'en profite pour faire de nouvelles recherches de vaccins comme je le disais le parc va accueillir un animal malade et tout doit être prêt pour l'accueillir allez mettons nous au travail j'ai bien entendu vous comptez faire venir un dino malade dans nos locaux j'espère que vous savez ce que vous faites parce que moi pas du tout ben c'est pour ça que je fais des recherches de vaccins et une tempête en approche une tous aux abris mes amis mesdames et mesdemoiselles et messieurs ainsi que tous les enfants tout le monde à l'abri c'est une alerte tempête allez les loulous on se dépêche excellent regarde comme il court ah bah oh c'est une tempête tropicale c'est génial regarde moi ce monde qui s'agit mais il se passe rien encore mais abritez vous tout de même mes chers visiteurs en attendant j'ai une recherche terminée c'est parfait je vais enlever la deuxième j'ai vu qu'il y avait encore un deuxième vaccin à chercher voilà comme ça j'ai tous les vaccins en tout cas pour cette map ce qui a été débloqué je l'aurai quand mon dinosaure malade me sera livré ok donc là on va quoi on va attendre que la tempête finisse on va se demander un nouveau contrat contrat de sécurité tiens j'ai l'ambert pourquoi s'embêter avec les détails il faut savoir prendre du recul ce contrat est très intéressant utiliser un appareil à photo pour trois dinosaures des strutaux ok ben ça c'est bon je dois avoir suffisamment de strutaux dans mon parc savoir se renseigner c'est la base d'une sécurité efficace on vient de recevoir un contrat visant à obtenir différents clichés jetez y un coup d'oeil bon pour le moment je n'en ferai rien il ya une tempête et j'entends un hélico arrivé alors livraison du dinosaure un dinosaure vient d'être livré au parc voulez vous le transférer non 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 ça coûte 200 milles en plus je suis en pleine tempête ouais accordez moi deux minutes ouais et les gars jusqu'à la tempête passe parce que sinon ça va être le bordel je veux pas qu'il y ait d'accident avec un dlp c'est quoi c'est un diplodocus dis donc ils vont me livrer à une grosse bébête un dlp x je sais pas combien expédition terminée on va envoyer les recherches fossiles ça me fera quand même plusieurs nouveaux dinosaures c'est du génie ce que vous avez fait sur ce contrat bon isaac je sais que tu m'aimes bien mais là c'est un peu exagéré du génie attends c'est encore la tempête attend j'ai une recherche terminée je vais en envoyer directement une autre les vaccins c'est fini digestif digestion pardon efficace 2.0 ben écoute on envoie la 2.0 ils vont être encore moins sujet au mot de ventre bon ainsi tout sera prêt pour accueillir mon dinosaure malade j'ai hâte alors la tempête est terminée je réouvre l'abri sortez tous mais ne restez pas dans l'abri maintenant qui fait beau il fait un soleil absolument magnifique et moi j'ai mes mangeoires qui sont vides ça tombe bien eh ben en même temps on me demande de livrer de nouveau le dinosaure allez envoyer le il faut que je choisisse où attend je vais le mettre où ici non attend s'il est malade il va contaminer les autres est ce que je le mets à ma temps j'ai personne encore ici j'ai aucun carnivore tu peux le poser là excellent moi je vais en profiter pour remplir les mangeoires faudra peut-être que je mette une mangeoire à côté non pour le dino qui arrive attend il est là regarde ah 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 le voici le voilou dis donc l'hélico va super lentement on en profite pour regarder l'arrivée de notre dino ah ouais c'est un gros un excellent regarde ça bon écoute nous on va se laisser là on va voir dans le prochain épisode ce qui va se passer avec ce dino malade j'espère que ça s'est bien passé pour vous cette vidéo dans j'en profite pour mettre une mangeoire laissez moi un pouce bleu si vous vous êtes amusé comme moi abonnez vous parce qu'il y aura le prochain épisode et puis je vous dis à très bientôt